Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de 2Belief Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Et si tu veux que je te guide lors d'une séance thématique de mon programme, je t'attends en Occitanie pour une séance découverte. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga à l'extérieur. Profitons du soleil, mon loulou est là pour nous accompagner. Je te propose une séance de yoga qui va être renforcement du haut du corps. On va très peu travailler les assouplissements, mais on va se concentrer vraiment sur les muscles profonds, la respiration et le relâchement dans l'effort. Je te propose de commencer tout de suite dans Tadasana, la posture de la montagne. On se retrouve en début de tapis, les pieds sont écartés largeur du bassin, les genoux déverrouillés. On va essayer de faire comme si on avait une fermeture éclair qu'on voudrait fermer. À mesure qu'on ferme la fermeture éclair jusqu'en haut de notre tête, on va allonger la colonne vertébrale vers le haut. Donc on ferme la fermeture éclair, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Ok, maintenant qu'on est bien placé, bien ancré dans le sol, qu'on est bien droit, bien aligné, on va légèrement baisser le menton. Les épaules vont s'éloigner des oreilles en faisant aller une légère bascule vers l'arrière, comme si tu voulais les accrocher à l'arrière de tes poches de pantalon. Automatiquement, les mains vont plutôt s'ouvrir avec les paumes de main vers l'avant. Et maintenant que tu es bien placé, tu fermes les yeux et tu prends quelques respirations pour t'enfermer dans ta bulle de sécurité et de bien-être, où plus rien n'existe à part toi. Tes sensations ? Ton confort ? Ta séance ? Le moment présent ? Quand tu inspires, sens l'air qui rentre par tes narines, qui descend dans ta gorge, fais gonfler le ventre à l'inspiration, écarter les côtes. Et à l'expiration, c'est le chemin inverse. Le ventre se dégonfle, les côtes se rétractent et l'air ressort par les narines. Essaye de desserrer les dents, décrisper la mâchoire. Pour activer le corps, on va réouvrir tranquillement les yeux, monter les mains vers le haut, les épaules loin des oreilles. À l'expiration, tu vas pouvoir mettre les bras en cactus de chaque côté du corps. Et on remonte. On va refaire encore deux fois en cactus à l'expire et on remonte à l'inspire. On rabaisse à l'expire et on remonte à l'inspire. Et on relâche les bras. Super ! On revient dans Tadasana à la posture de la montagne. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, bascule le buste vers l'avant, les fesses légèrement vers l'arrière. Tu déverrouilles tes genoux, tu peux plier généreusement les jambes. Nombril sur les cuisses, la nuque totalement relâchée et les mains soit au sol, soit sur des briques. Tu es dans la posture de la pince, Uttanasana. Ok, on va appuyer ses mains sur le sol et les pieds vont passer à l'arrière du tapis pour venir en planche. Si tu le peux, tu restes en planche sur les mains et sur les pieds. Si c'est trop difficile, tu poses les genoux au sol. Le plus important, c'est épaules, coudes et poignées alignées. Tu repousses fort le sol avec tes mains. Tu rends ton nombril vers ta colonne vertébrale. Souviens-toi de cette fermeture éclair que tu voulais fermer. Et tu allonges la colonne vertébrale pour garder vraiment le dos en rectitude avec le menton légèrement rentré. Ok, on va placer le poids du corps vers l'avant, plier les coudes et descendre totalement sur le sol. Ok. Une fois qu'on est totalement sur le sol, tu pousses dans tes bras pour venir dans la posture de l'enfant. Les fesses sur les talons, nombril sur les cuisses, front sur le sol. Ensuite, tu vas tendre les bras, repousser fort le sol avec tes bras, crocheter tes orteils à l'arrière. Levez les genoux de quelques centimètres au-dessus du sol. Et tu reposes. On revient dans la posture de l'enfant. Tu pousses fort dans tes bras. Tu crochettes tes orteils à l'arrière. Tu lèves les genoux de quelques centimètres du sol en contractant tes abdominaux. Et tu redescends. Allez, prochaine inspiration. On refait pareil. On pousse. On lève les genoux. On tient. Et on repose à l'expire. Ok, super. Prochaine inspiration. Tu pousses dans tes bras. Et on va monter les fesses vers le ciel pour venir dans un chien tête en bas. Vu que c'est le premier chien tête en bas de la séance, je te propose de plier généreusement les genoux et vraiment repousser fort le sol avec tes bras. Rentre le nombril. Respire par le haut du corps. Relâche totalement la nuque. Et on va marcher dans ce chien tête en bas. en appuyant un talon dans le sol, en tendant la jambe gauche par exemple, et en pliant généreusement la jambe droite en montant sur les orteils. Et on va échanger. Talon droit au sol, la jambe droite est tendue, la jambe gauche est fléchie et tu es sur les orteils. Et on fait pareil de l'autre côté, encore deux fois de chaque côté. À droite, puis à gauche. N'oublie pas de repousser fort le sol avec tes bras. et de relâcher ta nuque. À aucun moment, ta respiration n'est saccadée ou coupée. OK. Quand on aura fait les trois fois, tu vas venir dans la posture de la planche en enroulant le dos. Tu enroules le dos, tu fais un dos rond, et tu viens dans la planche. Super. Maintenant, tu vas ramener ton genou gauche contre la poitrine. OK. On tient, on repousse fort le sol avec ses bras. Ensuite, tu vas mettre ton pied gauche à l'intérieur de tes deux mains à l'avant. OK. Tu te retrouves dans la posture de la fente. Si cette posture est trop engageante pour toi, n'hésite pas à poser le genou au sol pour ensuite te redresser. Si, par contre, tu es à l'aise, n'hésite pas à avoir la jambe droite tendue, jambe gauche fléchie à 90 degrés, et relever le buste. Ici, dans cette posture de fente, tu vas avoir le bassin parallèle au bord avant du tapis. Le dos, il n'est pas cambré. Donc, tu fais une légère rétroversion du bassin pour bien allonger le dos, et tu penses à cette fermeture éclair pour aligner la colonne vertébrale. Donc, si tu as le genou au sol, c'est exactement la même chose. Et tu as les mains vers le haut. Allez, trois fois, cactus, inspire vers le haut. Expire, cactus, inspire vers le haut. Expire, cactus, inspire vers le haut. Très bien. Là, tu vas mettre le poids sur la jambe gauche, monter sur les orteils à l'arrière de la jambe droite, mettre les mains en prière devant le cœur, et là, avec une petite impulsion, tu vas basculer vers l'avant pour ramener ton pied droit délicatement à côté de ton pied gauche. Et tu vas baisser le buste vers l'avant pour venir dans la pince. Utthanasana. Très, très bien. Ok, on prend quelques respirations dans tonasana. Et on va remonter vertèbre après vertèbre dans Tadasana, la peau sur de la montagne. Très bien. Sur une prochaine inspiration, tu vas lever les mains vers le haut, les épaules loin des oreilles, prendre appui sur toujours ta jambe gauche, lever la jambe droite à 90 degrés, pied flex, c'est-à-dire les orteils te regardent, et ensuite, tu vas poser le talon droit sur le genou gauche. Tu vas ouvrir le genou vers l'extérieur et t'asseoir comme si tu voulais t'asseoir sur une chaise. Allez, trois fois les bras en cactus. Expire, bras en cactus. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras en cactus. Inspire, bras vers le ciel. Encore une fois. Ok, là, tu as surtout nombril, rentré vers la colonne vertébrale, gaine bien le tronc. Tu peux remettre les mains en prière devant le cœur si c'est trop engageant. Ok. Allez, tu remontes délicatement et tu reposes pied droit au sol, Tadasana. Ok, on va recommencer pour faire l'autre côté. Inspiration, main vers le ciel. Expiration, bras en cactus. Inspiration, main vers le haut. Expiration, bras en cactus. Allez, on recommence une fois. Inspire. Expire. Très bien. Inspire. Expire. Tadasana, la posture de la pince. Ok. Plie les genoux, nombril sur les cuisses, front vers le sol. Pose les mains au sol. Les pieds vont à l'arrière pour venir dans la posture de la planche. Tu peux poser les genoux si c'est trop difficile. Sinon, tu fais Chaturanga. C'est-à-dire que tu plies les coudes et tu poses tout le corps sur le tapis. Ok. Ensuite, tu repousses avec tes mains et tu viens, fesses vers tes talons, nombril sur les cuisses, front sur le sol pour Balasana, la posture de l'enfant. Tu tends les bras, tu crochettes les orteils à l'arrière et tu vas lever de quelques centimètres les genoux. On recommence trois fois. Inspire, pousse. Expire, redescend. Inspire, pousse. Expire, redescend. N'oublie pas de serrer tes abdominaux en contractant ton nombril. N'oublie pas de contracter tes abdominaux en serrant ton nombril vers ta colonne vertébrale. Inspire, monte. Expire, redescend. Allez, on passe en chien tête en bas. C'est parti. À l'expiration, fesses vers le ciel. On marche sur place dans le chien tête en bas. Maintenant, on est habitué. On met un talon vers le sol, puis l'autre en pliant un genou, puis l'autre. Très bien. Maintenant, on va arrondir le dos en basculant en planche. Épaule, coude, poignet, aligné, nombril serré. Tu peux poser les genoux si c'est trop difficile. Sinon, tu restes en planche. Tu vas ramener le genou droit contre la poitrine et tu tiens. Et ensuite, le pied droit va venir entre les deux mains à l'avant. Tu vas te positionner dans une fente. Soit la fente haute, soit la fente basse en posant le genou au sol. Soit tu remontes le buste, genou au sol. La jambe à l'avant est à 90 degrés. Soit tu tends la jambe arrière et tu montes. Tu as les mains vers le ciel et à l'expire, bras en cactus. Inspire, lève. Expire, redescend. Inspire, lève. Expire, redescend. Inspire, lève. Et là, tu vas mettre le poids sur la jambe droite, mains en prière devant le cœur. Tu viens sur les orteils gauches et tu vas faire un légère bascule pour revenir. Oups ! En étant équilibré, moi le sol n'est pas très stable, pour venir mettre ton pied gauche à côté de ton pied droit. Super ! Et on vient en uttanasana, la posture de la pince, les genoux déverrouillés, voire pliés, nombrés sur les cuisses et front vers le sol. Les bras sont relâchés ainsi que la nuque. Ok, on remonte à l'inspiration pour ta adhasana. Inspiration, main vers le haut. Expiration, tu redescends. Inspiration, main vers le haut. Expiration, tu redescends. Inspiration, main vers le haut. Expiration, main en prière devant le cœur. Tu mets le poids sur la jambe droite. Tu lèves la jambe gauche à 90 degrés, pied flex. Les orteils te regardent. Les épaules sont toujours loin des oreilles. Le nombril rentré et la fermeture éclair fermée. Tu vas mettre talon gauche sur le genou droit, ouvrir le genou gauche vers l'extérieur et t'asseoir comme si tu voulais t'asseoir sur une chaise. Tu peux rétroverser le bassin pour garder ici un dos droit. Baisse légèrement le menton et continue d'activer tes abdominaux. Allez, quelques respirations. Et tu reviens à l'inspire, tu redescends le pied. Tu es en Tadasana. Inspire, lève. Expire, baisse. Inspire, lève. Expire, baisse. Inspire, lève. Expire, bascule dans Tadasana, posture de la pince. Puis fais un petit saut en arrière pour venir dans la planche. Et chaturanga. Tu reviens au sol. Très bien. Et si tu poses dans tes mains, tu viens dans Balasana. Posture de l'enfant. Prochaine inspiration, chien tête en bas. Tu regardes entre tes deux mains, tu plies les genoux, tu fais un petit saut pour venir. Dans la Uttanasana, la posture de la pince. Allez, prochaine expiration, tu vas t'asseoir comme si tu voulais t'asseoir sur une chaise et levez le buste à l'inspiration pour venir dans Utkatasana. Donc dans Utkatasana, on a le dos qui est quand même bien droit. Donc n'hésite pas à rétroverser le bassin. Les genoux ne dépassent pas les orteils, si possible. On a cette fermeture éclair qui allonge la nuque et la colonne. Tu as les bras tendus vers la diagonale, le menton légèrement rentré et surtout le nombril et les rentrés, les abdos gainés. Si c'est trop difficile d'avoir les bras tendus, tu peux les ramener ici en prière. Ok, tu rebascules dans Uttanasana, la posture de la pince et on remonte vertèbre après vertèbre à l'inspiration. Enroule les épaules, Tadasana. Super. Ok. On enchaîne encore une dernière fois. Inspire. Lève les mains. Expire. Uttanasana, posture de la pince. Tu appuies les mains dans le sol, tu passes dans la planche et tu bascules dans le château hangar pour revenir au sol. Tu pousses dans tes mains. Balasana, posture de l'enfant. puis tu viens dans un chien tête en bas. Ok. Et là, tu sautes pour revenir dans Uttanasana et remonter vertèbre après vertèbre dans Tadasana. Dans cette vidéo, je t'ai proposé un enchaînement de quelques postures ciblées sur du renforcement musculaire. On a fait le côté droit, le côté gauche et donc tu peux revenir en début de la vidéo pour reprendre le flot plusieurs fois si tu veux que la séance dure plus longtemps. J'espère que ce flot de yoga t'aura plu. C'est un petit peu différent de ce que je pratique d'habitude. N'hésite pas à mettre tes ressentis sur ta pratique en commentaire. N'hésite pas également à liker la vidéo, partager avec les gens qui en auraient besoin ou venir essayer une séance de yoga avec moi en présentiel sur Toulouse. Je te dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada